Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux de spirituels. On va dire que tu vas toujours être bruyant pour Dieu, parce qu'il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. C'est l'alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence. Il faut faire le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, pour tout âge, pour toute nation, pour toute vie. C'est allumer un feu, un vieux, chaque raison de Dieu. Les deux tués ne vont jamais la façon de moi, mais la prise d'un Dieu va faire le droit de la mort de plus de la terre. Nous en prions pour le temps de la parole. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence, Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre la gloire. Et nous te demandons que c'est toi encore qui continue à conduire ce temps de culte. Et que Seigneur mon Dieu, mon Roi, c'est ta présence qui vient encore agir ce matin. Nous voulons te bénir et te rendre la gloire, Seigneur mon Dieu, mon Roi, parce que tu es le Dieu de toute grâce. Et tu es le Dieu de toute éternité. Et nous voulons te remettre tous ces instants sous ta présence, sous ta grâce. Et nous te demandons vraiment encore que c'est toi qui nous accompagne. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer, nous allons parler encore aujourd'hui un petit peu de la prière. Parce que je crois que la prière est quelque chose qui est primordial pour la vie du croyant. Et nous allons un petit peu voir les différentes, pas les différentes étapes, mais les différentes modalités que Dieu nous a mis en place pour que nous puissions avancer et pour que nous puissions comprendre ce que Dieu attend de nous. La Bible nous dit la chose suivante que nous devons veiller sur notre cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie. Et vous savez que notre cœur est influencé soit par nos émotions, soit par les émotions de nos âmes, soit par des sources extérieures, qu'on appelle les choses que Dieu veut communiquer, ou les choses que l'ennemi de nos âmes veut communiquer, ce qu'on appelle les influences spirituelles. Et la Bible nous dit que la chose la plus importante à faire attention à notre cœur, il a dit veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne puisse détruire votre cœur, ne puisse venir vous séparer de Dieu, ne puisse venir vous séparer de la grâce de Dieu. La Bible nous demande de faire attention à cela. Et pour que nous puissions faire attention à cela, Dieu nous demande de pouvoir recevoir la paix qu'il veut nous donner. Amen. Et chaque fois que nous venons pour louer, chaque fois que nous venons pour adorer, nous venons pour lui donner toute l'adoration et la louange de nos cœurs, mais nous venons aussi pour rechercher la paix. Vous savez tant que la paix n'est pas dans notre cœur, alors c'est une des manières que nous comprenons que notre vie de prière a besoin d'être élaborée et notre vie de prière a besoin d'être construite. Pourquoi ? Parce que la paix, la Bible nous dit que c'est la paix qui va surpasser toute notre intelligence et c'est la paix qui va garder nos pensées fixées sur Christ. Et chaque fois que nous perdons la paix, l'ennemi vient. Et l'ennemi vient nous décentrer de la spiritualité et de la foi, vient nous décentrer de la prière et c'est là qu'une multitude de choses commencent à se manifester dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos raisonnements et sans le voir, petit à petit, nous nous éloignons de ce qui est le plus important, la foi. Vous savez la Bible nous dit que quand Jésus reviendra sur terre, il ne va pas chercher simplement des chrétiens. La Bible nous dit que quand le fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ? Et la Bible continue en nous disant qu'en raison des progrès de l'iniquité, l'amour d'un plus grand nombre se sera refroidi. Quand on nous parle de l'amour d'un plus grand nombre, on nous parle de l'amour qui est porté pour Dieu, l'amour que nous avons pour Dieu, l'intensité de notre recherche de Dieu, ça c'est ce qu'on appelle l'amour. Et quand cela est attaqué, quand cela a commencé à être détruit, alors notre pensée commence à vaguer à toutes sortes d'occupations, à toutes sortes de choses, et nous passons à côté de la chose la plus importante. Imaginez si Jésus revient aujourd'hui et que nous ne sommes pas en paix, parce que nous n'avons pas décidé de chercher la présence de Dieu, j'aimerais vous dire que nous ne partons pas. Si nous n'avons pas la paix, et si Jésus doit revenir aujourd'hui, alors il se peut qu'on puisse louper le plus grand événement de notre vie, qu'on appelle l'enlèvement. C'est pour cela qu'il est important de chercher l'éternel, et comment on sait si on l'a trouvé, c'est quand la paix de Dieu descend sur ta vie, quand la paix de Dieu commence à te remplir, tu sais que tu es en paix avec Dieu, et parce que tu es en paix avec Dieu, tu es aussi en paix avec toi-même. Vous savez, être en paix avec Dieu, va permettre à l'homme d'être en paix avec soi-même. C'est le but même de la prière, c'est le but même de la louange, c'est le but même de la recherche de Dieu. Et si, peut-être tu vas-tu me poser cette question, mais si je trouve que je ne suis pas en paix, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir être en paix ? Alors nous allons voir ensemble les différentes clés que Jésus nous a données, nous allons ouvrir notre Bible, un livre de Marc 16, Marc 16 au verset 15, et nous allons lire ensemble la parole de Dieu, ce que la Bible nous dit. Marc 16 verset 15, on va nous parler de différents signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, au chapitre 16 et au verset 15, regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit la chose suivante, c'est Jésus qui parle à ses disciples, c'est une recommandation pour chaque enfant de Dieu. La Bible nous dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ça, c'est la première des dimensions. La Bible nous dit que celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Ensuite, il continue dans le verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » « En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et ils s'assient à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. La Bible nous dit quelque chose de spécial. La Bible nous dit que celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc nous voyons que le premier des combats, c'est de croire. La Bible nous dit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Vous savez que le plus gros des péchés, c'est le fait de ne pas croire. Alors, le plus grand des péchés, c'est le fait de mettre le doute sur qui est Dieu et qui est sa personne. Ça, c'est le premier des péchés. Et la Bible nous dit que le premier des signes qui accompagneront ceux qui auront cru, et c'est le premier niveau même de ta prière, il a dit « En mon nom, ils chasseront les démons. » Chasser les démons n'est pas simplement chasser les démons dans la vie des personnes. Ou chasser les démons quand il y a une manifestation. J'aimerais vous dire que vous devez apprendre à nettoyer l'air autour de vous. L'air dans vos pensées. L'air dans vos raisonnements. L'air dans vos cœurs. Parce que les démons veulent agir par toutes sortes de choses. Tout le monde n'est pas possédé. Mais il y a une influence spirituelle qui veut régner sur la terre et qui veut amener l'homme dans une situation d'esclavage, qui veut amener l'homme dans une situation de blocage, qui veut amener l'homme dans une situation de raisonnement mauvais. Et cette dimension ne se passe pas simplement dans les choses visibles, mais elle se passe dans les cœurs et dans les pensées. Combien de fois, combien de fois avons-nous des mauvaises pensées ? Combien de fois avons-nous des mauvais raisonnements ? Combien de fois avons-nous des raisonnements mauvais, impurs, des convoitises, des méchancetés, des maux qui sont dans notre pensée, qui sont dans notre tête, des raisonnements, toutes sortes de choses mauvaises. Et bien souvent, quand nous sommes enfants de Dieu, nous allons prier avec tous ces raisonnements, toutes ces mentalités, toutes ces choses, et nous ne mettons jamais en pratique ce que Jésus nous a dit. Voici le premier signe. « En mon nom, vous chasserez les démons. » La première dimension de la prière, pour pouvoir expérimenter les autres signes, parce que les autres signes ont une importance dans la parole de Dieu, mais c'est comme si Jésus est en train de donner un indicateur de passage, qu'est-ce que nous devons commencer à faire pour pouvoir voir ensuite les autres signes, pouvoir se multiplier. Voici ce qu'il nous dit. « En mon nom, ils chasseront les démons. » La première dimension de ta vie de prière, mon frère, ma sœur, c'est de commencer aussi à chasser, à réprimander les esprits méchants qui vont t'empêcher à progresser dans la prière. Combien de fois as-tu fait tes temps de prière ? Et tes temps de prière, tu étais tellement accablé, tu étais tellement découragé, tu étais tellement désespéré, tu as essayé. Et le temps a passé. 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Et là, tu voyais le désespoir être là. Tu as fini ton temps de prière. Tu es sorti, toujours dans le même état. Pourquoi ? Pourquoi n'as-tu pas pu grandir dans le temps de prière ? Pourquoi ta foi n'a-t-elle pas pu être établie dans ce temps ? Pourquoi n'as-tu pas pu recevoir la paix comme tu aurais dû la recevoir ? C'est parce qu'il y avait une influence démoniaque qui était là. Et parce que tu ne le savais pas. Tu n'as pas pris autorité à cause du manque de connaissances. Ces démons se sont amusés pendant tout ton temps de prière à te déstabiliser, à te secouer de tout ton intérieur. Et à cause de cela, tu n'as pas pu percer dans ta vie de prière. Ça, c'est ce qui arrive dans 90% du temps des enfants de Dieu parce que la Bible nous dit « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. » Ils essaient de prier. Ils ont le désir de prier. Mais les raisonnements, les mentalités, les soucis, les tracas, toutes sortes de choses viennent à ce moment-là commencer à les perturber. J'aimerais vous dire que c'est une œuvre démoniaque qui est en action. Mais la Bible nous dit que Jésus nous a donné l'autorité. L'autorité de marcher sur toutes ces puissances de ténèbres, l'autorité de réprimander ses esprits et de chasser ses esprits. Et si nous n'apprenons pas à les chasser, maintenant, quand tu es dans ta vie de prière, il sera difficile de chasser d'autres esprits quand tu seras dans la vie active de tous les jours. Parce que j'aimerais vous dire que les œuvres démoniaques essayent de déstabiliser les hommes et les femmes partout où vous êtes. Que ce soit dans votre lieu d'école, que ce soit dans votre lieu de travail, que ce soit dans votre lieu de voisinage, que ce soit dans votre maison, dans tous les endroits, les démons vont essayer. Et si nous ne comprenons pas cela, la Bible nous dit que nous allons nous retrouver comme des esclaves. Nous sommes la race élu, nous sommes le peuple que Dieu s'est choisi, nous sommes le peuple que Dieu s'est mis à part, et pourtant, malheureusement, à cause du manque de connaissances, nous marchons comme des esclaves et nous ne savons comment nous comporter comme Dieu le veut. Mais je vais vous dire que si vous commencez, vous savez, alors que vous avez dormi, le diable avait préparé des plans contre vous. L'ennemi de vos âmes a préparé des plans contre vous. L'ennemi avait créé des choses sur la journée. À vous, maintenant, quand vous vous levez, de rappeler que l'acte qui a été rédigé contre vous, l'acte de transgression, qui vous rendait coupable, a été détruit. À vous, maintenant, de commencer à prendre autorité, à prendre, maintenant, le nom de Jésus qui vous a été donné, et dire, je refuse, maintenant, que toutes ces puissances de ténèbres me déstabilisent dans ce temps de prière. Je refuse, maintenant, que, maintenant, les démons puissent me déstabiliser dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes raisonnements. Et ça, vous allez le faire pendant tout un temps, avant de commencer même votre temps de prière, pour que, maintenant, quand vous rentrez dans la dimension de prière, quand vous rentrez dans une dimension profonde, regardez ce que la Bible nous dit, en mon nom, ils chasseront les démons, la première dimension. Ensuite, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Quand nous parlons en langue, la Bible nous dit que nous, nous éditions, nous nous construisons, nous nous préparons. Nous nous préparons. La prière en langue est là pour pouvoir nous préparer, pour pouvoir nous asseoir, pour que notre esprit devienne fort. La prière en langue va permettre que notre esprit puisse s'asseoir, et pour que notre esprit puisse demeurer dans un fondement bien souvent, nous pouvons être comme une barque sur l'eau, vaguée à tout genre de vent. Mais quand nous prions en langue, notre esprit commence à devenir solide, et nous commençons à avoir nos repères en Dieu. Nos repères en Dieu. Ça, c'est dans la dimension de l'esprit. Mais pour que cette dimension se manifeste maintenant dans la chair. Regardez ce que Jésus dira. Il continuera. Ils parleront de nouvelles langues. Ensuite, il dit, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Quand Jésus nous parle de saisir des serpents, ce n'est pas simplement prendre des serpents comme dans certains endroits ils ont fait à travers le monde, ils ont emmené des serpents dans les églises, et ils ont commencé à prendre des serpents comme ça, certains se sont fait piquer par les serpents, ils sont morts. Quand la Bible nous dit, ils se saisiront des serpents, ça veut dire que avant tu as chassé les esprits qui venaient t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, tu les as chassés. Maintenant, tu as parlé un peu en langue pour édifier ton esprit, pour préparer ton esprit, maintenant, tu as la capacité, à cause que ton esprit est édifié, de te saisir des serpents, de te saisir des choses, des ténèbres, de te saisir des choses que le monde des ténèbres a fait contre toi, et de les détruire maintenant. Tu prends ces choses maintenant, tu saisis ces serpents, tu les prends maintenant, et c'est à toi maintenant de les détruire. C'est à toi maintenant de briser leur autorité, c'est à toi maintenant de briser leur puissance. La Bible nous dit, même si tu bois quelques breuvages mortels, il te fera point de mal. Qu'est-ce que cela veut dire les breuvages mortels ? Donc les breuvages mortels, il y a deux sens. Il y a le premier sens qui est humain, dans lequel on peut boire quelque chose de mauvais, qui ne fait aucun mal, mais il y a aussi le sens spirituel. Combien de fois nous avons bu des eaux amères ? Combien de fois nous avons bu des eaux de désespoir ? Combien de fois nous avons bu des eaux qui avaient le goût de la mort dans notre esprit, dans notre intelligence ? La Bible nous dit que ces eaux mortelles qui allaient détruire ta capacité spirituelle, qui allaient détruire ton entendement, ne te fera aucun mal. Ensuite, voici maintenant un temps où la dimension qui suit, regardez ce qu'il continuera à dire. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Voici que maintenant, après avoir détruit maintenant les breuvages mortels, après avoir détruit, avoir saisi les serpents, après avoir parlé en langue, après avoir chassé les esprits, maintenant la Bible nous dit qu'ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ce sont différentes étapes dans lesquelles Dieu veut nous amener pour pouvoir voir les signes, les prodiges et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'il me semble que dans cette génération, nous avons oublié ces principes-là. Combien de fois dans nos vies de prière avons-nous chassé le démon ? Combien de fois dans nos vies de prière avons-nous passé un temps pour édifier notre esprit ? Et avant de parler en langue, nous disons, Seigneur, maintenant nous allons édifier notre esprit. Nous allons préparer notre esprit à entrer maintenant dans une dimension où nous allons être établis pour pouvoir maintenant continuer les choses que toi tu as prévues. Et quand nous avons fait cela, ensuite nous saisissons les serpents, nous prenons toutes les œuvres des ténèbres, tout ce que le diable a conspiré contre nous, nous les saisissons maintenant et nous détruisons ces œuvres. Le provège mortel, l'amertume, de la haine, du non-pardon, de toutes les choses que tu as mangées et que tu as puissées sont des breuvages mortels. Combien de fois tu dis dans la prière, Seigneur, ceci ne me fera aucun mal. Des fois, nous venons devant Dieu en pleurant, nous venons devant Dieu en creillant. Seigneur, cette situation me fait souffrir, cette situation me désespère, cette situation me décourage. C'est un breuvage mortel. Cette situation est un breuvage mortel que tu dois apprendre dans la prière et dire Seigneur, cette situation maintenant, je déclare qu'elle ne me fera aucun mal. On a voulu me faire boire ce breuvage. On a voulu me faire boire cela. Mais je déclare que ce breuvage mortel n'a aucun impact et aucun effet sur ma vie. C'est là où quand tu commences à comprendre ça, que la dimension de la foi commence à changer. Vous savez, la foi va agir avec tes paroles. bien souvent, la Bible nous dit leur foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi je me dis cela ? Pourquoi Jésus a dit cela à ses disciples ? Parce qu'il savait que si les disciples n'entendraient pas cette parole, les disciples ne sauront pas comment positionner leur foi demain. Jésus connaissait leurs tracas, Jésus connaissait leurs peurs, Jésus les a vus les trahir, Jésus a vu tout ce qu'ils ont fait de travers et il était en train de leur donner un principe, une parole qui allait établir leur foi. La parole de Dieu est bien souvent contraire à mon raisonnement, est bien souvent contraire à notre raisonnement, à notre système de pensée. Nous, on a cru qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons venir devant Dieu et nous étaler à droite et à gauche et croire que c'est de cette manière que Dieu allait agir. Mais Dieu avait une autre manière de penser, une autre manière d'agir. Dieu est venu en donnant une parole qui allait détruire nos raisonnements, qui allait détruire nos mentalités pour que nous puissions changer d'attitude. La parole de Dieu a le but de pouvoir changer l'attitude de la vie de l'être humain sur terre. Amen. Et quand Jésus est en train de donner ses paroles, il nous dit « Voici, je vous donne une parole pour pouvoir changer d'attitude, pour pouvoir demeurer dans la foi. » Et bien souvent, quand nous ne suivons pas les principes que Dieu a donnés et que nous faisons comme nous pensons, comme nous nous raisonnons, nous devenons comme le peuple d'Israël, nous tournons en rond et nous sommes dans un désert où nous tournons en rond, où nos situations ne changent pas, on peut rencontrer différentes personnes, on peut rencontrer différents, on peut être dans différents endroits du monde, on a l'impression que les choses se répètent et qu'on tourne en rond et qu'on tourne en rond et qu'on tourne en rond. Il y a certaines personnes, ils ont changé, changé de pays, changé d'environnement, allé à l'autre bout du monde, pensé qu'ils allaient voir d'autres personnes, pensé qu'ils allaient voir un autre pays, un autre raisonnement, et pourtant, les mêmes choses se sont reproduites et reproduites et reproduites et reproduites et reproduites et ils ont conclu que leur vie était destinée à une éternelle répétition parce que simplement ils n'avaient pas compris ce que Dieu voulait dire. Dieu n'est pas un Dieu qui aime t'amener dans un temps de répétition. Si tu vois que les choses se répètent et se répètent et se répètent, c'est que toi-même, il y a des choses, des directions que Dieu a données que tu n'as pas compris et c'est à cause de ton incompréhension que tu tournes en rond dans le désert. La dimension de la parole de Dieu est claire. Dieu est venu, Jésus est venu dans ce monde pour nous donner une parole pour changer nos mentalités. Il n'est pas venu donner une parole qui va calmer nos raisonnements ou qui va aller dans le sens de nos raisonnements. Il est venu pour nous donner une parole pour que nous puissions changer de comportement, changer de raisonnement, changer de mentalité. et c'est le soir qu'il t'a donné cette autorité de pouvoir chasser les démons. Lui-même en tant qu'homme sur terre, quand il est venu, la Bible nous dit qu'il a chassé les esprits des méchants. Il allait de lieu en lieu, la Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu et il détruisait toutes les heures des ténèbres. Pas simplement en priant pour les gens, pas simplement en imposant les mains aux gens, mais dans tous les lieux qu'il allait, il détruisait toutes les heures des ténèbres. Et la Bible nous dit qu'à cause de ce qu'il faisait, à cause de ce qu'il pratiquait, des fois, il pouvait simplement arriver dans une ville, il pouvait simplement arriver dans un village où là, il y avait des démons qui étaient entrés en position des gens qui venaient directement le voir et qu'ils essaient directement de négocier avec lui parce qu'ils savaient que quand il allait dans un endroit, il allait pour chasser les démons et pour détruire les heures des ténèbres. Et la Bible nous dit que ce que Jésus a fait, il a été simplement un modèle pour nous pour que nous puissions faire la même chose. Ce n'est pas Jésus du ciel qui va venir chasser les démons qui sont autour de nous. Il a dit je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné l'autorité à vous maintenant de pouvoir l'exercer dans vos maisons, dans là où vous êtes, dans vos lieux de prière, dans vos lieux de travail, dans les lieux de l'école, partout où vous êtes, vous avez la capacité de chasser des démons. Vous avez la capacité de chasser des démons et vous allez voir que si vous allez commencer à comprendre cela, vous allez voir que l'environnement, les environnements dans lesquels vous étiez vont commencer à changer parce que quand nous commençons à prendre autorité, alors bien sûr au début ils vont vouloir faire résistance pour voir si vous allez jusqu'où vous allez aller. Mais si tu commences à comprendre et à saisir ce que Dieu attend de toi, il y a un moment dans ta vie où tu verras que même tes pensées, même tes raisonnements du cœur, même les raisonnements les plus profonds vont commencer à changer. Tu vas voir que beaucoup de sortes de pensées, des ténèbres qui étaient là étaient simplement des influences démoniaques. ne dis pas que oui, non, c'est bien, c'est mon caractère, c'est ma personnalité, ce n'est pas ton caractère, ce n'est pas ta personnalité, c'est une influence démoniaque. Ne mets jamais ton caractère ou ta personnalité avec une union d'une alliance démoniaque. Ne dis jamais moi je suis comme ça, c'est comme ça que je suis, on refuse ces choses. Et si tu as mis pendant des années, tu as travaillé avec cette puissance de ténèbres pendant des années, tu t'es laissé alimenter, alors il est vrai que quand tu vas commencer à chasser des démons, ça va prendre un temps, un temps maintenant où les habitudes dans lesquelles tu étais habitué à travailler avec cette puissance de ténèbres vont commencer à disparaître petit à petit. Amen. La Bible nous dit que nous devons être en commune avec le Saint-Esprit. Et à un moment l'apôtre Paul est en train de nous dire mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Comment pouvons-nous être en même temps en communion avec Dieu et en même temps en communion avec des démons ? Et dans nos vies malheureusement il y a ce combat, il y a ces temps où des fois nous pouvons capter et recevoir la pensée de Dieu mais il y a aussi des moments où nous avons où il y a les pensées démoniaques et les pensées démoniaques que nous laissons germer à l'intérieur de nous. Ça c'est terrible. Au lieu de chasser les raisonnements démoniaques, au lieu de chasser les influences démoniaques, nous les laissons. Nous les laissons travailler à l'intérieur de nous. Nous les laissons travailler en nous et nous sommes en communion avec eux sans nous rendre compte. Et ensuite nous voulons aller prier. Ensuite nous voulons participer au temps de la prière. Nous voulons apporter à Dieu une offrande. Ces mêmes esprits que vous avez laissé travailler dans votre esprit que vous avez laissé travailler dans votre cœur ces mêmes esprits vont vous arrêter. Ils vont dire on a un droit avec toi. Tu as accepté notre pensée. Tu as accepté notre raisonnement. Donc à cause de cela nous on t'interdit de t'approcher de Dieu. Et tout d'un coup tu as comme l'impression que Dieu s'est éloigné de toi alors que Dieu ne s'est éloigné de personne. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous. C'est nous qu'on s'éloigne de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est toujours proche de nous. Dieu est toujours à côté de nous. Mais c'est nous qui nous éloignons de Dieu par nos raisonnements, par nos mentalités. L'apôtre Paul est en train de dire qu'il ramène toutes pensées captives à l'obligence et à la soumission du Christ qui rendent toutes les forteresses qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Il y a des forteresses des raisonnements qui vont se lever dans nos vies contre la connaissance de Dieu. Et si nous ne ne comprenons pas cela, malheureusement, notre foi va dépérir. Beaucoup de personnes se posent la question pourquoi Jésus n'est pas encore revenu. Je vais vous dire que Jésus n'est pas encore revenu à cause de deux choses. premièrement parce qu'il attend que le plus grand nombre soit sauvé. Mais deuxièmement parce qu'il attend aussi que son Église puisse avoir la foi. Il attend de voir un peuple qui a réellement la foi. Il attend de voir une nation dans les nations qui a réellement la foi et qui comprend et qui saisit les pensées de l'esprit et les pensées du monde spirituel. Nous pouvons tous venir à l'Église chanter des cantiques, entendre le message de l'Évangile. Mais si nous ne comprenons pas que les influences des ténèbres agissent dans nos pensées, agissent dans nos cœurs, agissent dans nos maisons, agissent dans nos raisonnements, agissent dans nos mentalités, nous ne comprenons pas comment commencer à toucher la gloire de Dieu. Nous pouvons ressentir de temps en temps la présence de Dieu. Mais quand on parle de gloire, on parle d'une dimension où il n'y a plus rien qui nous retient avec Dieu, où nous sommes connectés directement à Dieu et dans lequel le ciel est ouvert. Amen. Dieu veut nous amener dans une dimension de gloire. Dieu veut nous amener dans une dimension où le ciel est ouvert. Et nous voyons que même dans l'Église primitive, il n'y a pas, il y avait des temps où ils ont connu des temps de gloire et il y avait des temps où ils n'ont pas, où ils n'ont pas connu des grandes visitations comme ils attendaient. Mais ils se sont remis à Dieu et là, à ce moment-là, quelque chose de glorieux a commencé à se produire. Dieu est revenu et s'est remanifesté de manière puissante et glorieuse. Mon frère, ma soeur, à nous maintenant de commencer à travailler sur ce que Jésus a dit. Jésus nous a donné un ordre. À vous maintenant d'analyser vos vies et de dire, Seigneur, maintenant à partir de cette semaine, je vais commencer à chasser les démons dans ma vie. Ne te laisse pas avoir par des raisonnements de pensée. Ne te laisse pas avoir par des raisonnements de mentalité. Ces raisonnements de pensée, de mentalité que les démons viennent te donner, au début, tu vas trouver qu'elles sont bonnes. Tu vas trouver qu'elles sont légitimes. Tu vas trouver qu'elles sont attachées à ta propre personne. Je vais te dire que quand tu vas te mettre devant Dieu, ces mêmes esprits vont t'arrêter. Ne fais pas d'alliance avec ces esprits. N'accepte pas ce que ces pensées, ces raisonnements viennent. C'est pour cela que quand Jésus nous parle de l'offense, quand Jésus nous a parlé de la colère, quand Jésus nous a parlé de l'amorité, de la méchanceté, de la convoitise, quand la Bible nous parle de toutes ces choses, il est en train de nous mettre en garde sur une influence démoniaque qui allait nous arrêter et nous détruire demain dans nos vies de prière. Ce qui est important, c'est que tu puisses avoir la foi, l'assurance et la paix. Pourquoi ? Parce que si la foi n'est plus là, si la foi n'est plus là, tu es semblable à un perdu. pourquoi ? Parce que si Jésus vient, tu ne pars en même temps pour l'éternité avec lui. Donc, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, regarde sur ton cœur, commence à analyser ces choses et quand il y a, vous savez, des fois, il y a des moments où tu veux prier et il y a des poussées qui viennent me dire est-ce que Dieu va vraiment m'écouter ? Est-ce que Dieu va vraiment m'exaucer ? Des peurs qui, comme ça, c'est ce qu'on appelle les esprits d'incréduité, qui viennent vous détruire. Et dans les milieux religieux, on a commencé à dire « Ah, mais si Dieu ne t'a pas exaucé, c'est que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ah, mais si Dieu ne t'a pas exaucé, c'est que ce n'était pas sa volonté. » Je vais vous dire que ça, c'est un mensonge, ça, c'est un esprit religieux. Un esprit religieux qui vient limiter la vie des gens, qui vient limiter la foi des gens pour que la foi soit détruite, la foi soit bloquée et qu'ensuite, les hommes ne puissent plus avancer. Quand Jésus nous parlera de chasser des démons, il nous parlera d'une deuxième chose, ils parleront d'une nouvelle langue. Certains vont me dire « Mais pasteur, comment est-ce qu'on peut parler d'autres langues ? Est-ce que les tons de langue, c'est pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde peut parler des tons des langues ? » Je vais vous dire « Oui, tout le monde peut parler des tons des langues. » Si vous êtes arrêté à même parler en langue ou prier en langue, c'est que des esprits, des télèbres vous ont déjà bloqué dans vos pensées, vous ont déjà bloqué dans vos raisonnements, à vous maintenant de chasser ces esprits et à vous maintenant de dire maintenant au nom de Jésus, par la foi, je vais édifier mon esprit et je vais parler en d'autres langues. Et tu te lances maintenant, tu te jettes dans l'eau pour commencer à parler d'autres langues et alors tu vas voir que la vie divine commence à couler. Le parler en langue est un fleuve et quand tu commences à libérer ce fleuve en toi, maintenant, c'est l'eau qui commence à couler. Est-ce que vous vous laissez il y a des fois dans des endroits où les gens croyaient qu'il n'y avait pas d'eau. Mais l'homme, avec la recherche scientifique, a vu que sur tous les endroits du monde, il y a l'eau qui est sous la terre. Seulement, dans certains endroits, l'eau est beaucoup plus profonde que d'autres endroits. Mais dans tous les endroits du monde, il y a de l'eau sous la terre. C'est la prostitution même que Dieu a créée. C'est comme cela que Dieu a constitué la terre. Et même si tu vas en Afrique, même si tu vas dans les pays les plus reculés, si tu as les meilleurs machines et tu peux descendre et descendre et descendre et descendre, tu vas voir que si tu descends en fond, en fond, en fond, même s'il n'y avait pas d'eau pendant des mètres et des mètres et des mètres, arrivé à un moment, tu trouveras de l'eau. La dimension du parler en langue, c'est la même chose. Il y a certaines personnes qui sont dans les déserts d'Afrique, d'autres qui sont dans les endroits où la nappe est plus proche. Mais toutes les deux personnes sont obligées maintenant de creuser pour pouvoir maintenant toucher à l'eau. Et ce qui nous empêchait de comprendre cela, ce sont nos raisonnements, nos mentalités, nos pensées. Et les démons vont jouer avec ça pour empêcher les gens à entrer dans cette dimension. Tu peux faire tout ce que tu veux. Chaque fois que tu vas faire une chose pour Dieu, tu vas voir qu'il y a des pensées mauvaises qui viennent. Des fois, c'est subtil. Est-ce que Dieu m'exhauste? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu me comprend? Est-ce que Dieu s'occupe de moi? Est-ce que Dieu ne m'a-t-il pas oublié? Toutes ces choses sont des démons qui viennent vous parler. Est-ce que je suis mal aimé et je suis seul? Je suis désemparé. Toutes ces choses sont des esprits mauvais qui viennent vous influencer pour vous détruire. Et tant que vous les acceptez, c'est ça qui met des blocages à votre vie de prière. C'est ça qui met des blocages à votre foi. C'est ça qui vous délimite. C'est ça qui vous limite toujours et qui vous empêche d'avancer avec Dieu. La Bible nous dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu commences à croire, tu vas mettre en pratique ce que Dieu te dit. S'il te dit voici un signe qui accompagne ceux qui croient. Il te dit en mon nom ils chasseront les démons. Et que tu te dis oui mais est-ce que j'ai l'autorité? Si tu commences à parler et tu dis au nom de Jésus tu dis mais est-ce qu'il de m'obéir? Je ne te pose même pas cette question. Tu dis toi qui viens me mentir esprit méchant qui viens me mentir. Je t'endors de partir parce que je sais que c'est toi le premier qui doit partir. Quand tu prends l'autorité c'est cela qui se passe. Il y a des démons qui viennent comme te parler dans ton esprit. Tu entends des pensées mais est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce que ce que je fais n'est pas n'importe quoi? Donc si tu entends une pensée comme ça tu t'arrêtes. Tu dis toi esprit qui m'a dit ce que je fais et n'importe quoi c'est toi le premier que je chasse vive maintenant au nom de Jésus. Et là tu vas commencer à voir qu'il y a une atmosphère spirituelle qui commence à changer. Il y a une atmosphère autour de toi qui va commencer à changer. Et l'atmosphère de ton cœur va commencer à être prête. Comme maintenant tu sais que tu es prêt et que tu sais que quand tu veux commencer à prier tu n'entends pas est-ce que Dieu va agir est-ce que Dieu va m'écouter tu n'entends plus ces choses tu sais que maintenant tu es prêt. Tu dis Seigneur maintenant je peux entrer dans la dimension où je fortifie mon esprit. Mon esprit avait été endoctriné par toutes sortes de choses. Mon esprit avait été embrouillé par toutes sortes de puissances de télèbres. Maintenant mon esprit a besoin d'être édifié. C'est ça que ça sert de parler en langue. Le parler en langue ça sert à nous édifier. ton esprit commence à s'édifier commence à se préparer pour entendre la parole de Dieu. Imaginez il y a des gens qui parlent en langue ils préparent leur esprit à entendre. Vous savez que quand nous préparons notre esprit notre esprit est préparé pour entendre la parole de Dieu. Mais si nous n'avons pas chassé au début toutes les influences des télèbres qui étaient là à notre esprit nous préparons notre esprit à entendre la parole de Dieu nous préparons notre esprit à entendre une parole spirituelle mais malheureusement vu qu'on n'a pas chassé tout ce qui était avant notre esprit va être dans la confusion parce qu'à un moment on va entendre des paroles de Dieu à un moment on va entendre des paroles des démons à un moment on va entendre des paroles spirituels notre esprit est prêt à entendre les choses de Dieu mais parce que nous n'avons pas fait le ménage avant il y a tout qui vient mélimé et c'est pour cela que dans les milieux charismatiques il y a eu des fois des dérèglements terribles et dans certains milieux ils ont dit non nous on ne veut rien savoir du parler en langue on ne veut pas savoir les choses des dons spirituels parce que dans les milieux charismatiques il y a eu des déséquilibres ils parlent en langue ils prophétisent mais en même temps il y a ça il y a ça il y a ça il y a toutes sortes de choses donc nous on a refusé ça c'est ce que dans certains milieux ils ont fait mais les deux ont eu tort pourquoi ? parce que les milieux qui ont refusé ils ont eu tort parce que c'est une dimension pour accéder plus profondément à Dieu et pour pouvoir vivre une dimension d'une manière spirituelle comme Dieu veut et de l'autre manière si on ne fait pas le ménage ça crée un déséquilibre total dans lequel les esprits méchants viennent s'allier et viennent et viennent faire tout et n'importe quoi parce qu'on n'a pas compris qu'on devait chasser et réprimander ces esprits donc c'est cela et j'aimerais vraiment vous encourager dans vos vies de tous les jours de pouvoir suivre ces principes nous avons fait ensuite la prière la prière je l'ai déjà fait en long en large en travers sur notre père j'ai parlé de beaucoup de choses dans la prière dans cette dimension de la prière c'est ce qu'on appelle la préparation de la prière les sites de la préparation de la prière qui vont nous permettre de pouvoir expérimenter la gloire de Dieu bien souvent nos prières peuvent être stériles si nous ne comprenons pas ces règles nous pouvons passer le temps dans la prière nous pouvons exhaler dans la prière exhaler dans la louange mais nos pensées nos raisonnements sont totalement obscurs obscurs et nous sortons de la prière bien que nous avons senti la présence de Dieu nos pensées nos raisonnements sont toujours obscurs nos mentalités sont toujours obscurs et nos situations ne changent pas Jésus parla il nous parlera du semeur qui sortit sur le chemin pour semer et il nous dira qu'il est allé dans plusieurs endroits sur l'endroit pierreux sur l'endroit avec des épines sur l'endroit où il y a la bonne terre mais quand il nous parlera des endroits où il y a les ronces il nous dira la parole a commencé à monter le blé a commencé à monter mais le blé a commencé à monter avec les ronces et quand il expliquera cette paravole à ses disciples il leur dira les ronces ce sont ceux qui entendent la parole mais en qui les soucis et les plaisirs de ce monde l'étouffent et la rendent la victueuse on nous parle des plaisirs du monde mais on nous parle des soucis des deux choses des deux caractéristiques dans lesquelles les démons vont venir jouer sur la vie des enfants de Dieu il y en a certains qui à peine après avoir entendu la parole de Dieu ouvri ce qu'ils ont entendu ça veut dire qu'ils ne persévèrent même pas ils n'avancent même pas dès qu'il y a un problème dès qu'il y a une tribulation ils lâchent la parole ils lâchent la foi mais le trois cas les gens qui persévèrent avec Dieu qui persévèrent dans les écritures sont des gens en qui les soucis et les plaisirs de ce monde a étouffé la parole a étouffé la parole en eux et l'a rendu elle fructueuse et l'a rendu elle fructueuse on garde une dimension extérieure mais à l'intérieur de nous quelque chose a été détruit quelque chose a été brisé pourquoi ? parce qu'on n'a pas compris que les démons venaient jouer avec les soucis et les problèmes les problèmes les soucis les difficultés les raisonnements tout ce qui vient de s'alimenter dans nos pensées tout ce qui vient commencer à à les flux qui vient de gérer vos pensées ce sont des influences de ténèbres qui viennent vous détruire et si je ne prends pas autorité la Bible nous dit que Jésus ne prendra pas autorité pour toi il a déjà tout accompli la Bible nous dit qu'il est allé de lieu en lieu il a détruit toutes les hommes des ténèbres la Bible nous dit qu'à la croix de Golgotha il a pris les principautés les dominations les puissances la Bible nous dit il les a débrouillées il les a débrouillées ça veut dire il est venu faire une raquette il les a raquettées il les a agressées publiquement et nous nous sommes toujours bloqués dans nos raisonnements dans nos mentalités alors que Jésus t'a appelé t'a donné une autorité pour pouvoir maintenant les raqueter pour pouvoir maintenant les traumatiser ça doit maintenant traumatiser ces puissances des ténèbres ces esprits viennent te bloquer ces esprits viennent essayer d'arrêter ta vie maintenant qu'est-ce que tu attends pour pouvoir te lever et pour pouvoir commencer à les raqueter pour pouvoir commencer à les débrouiller pour pouvoir commencer à faire un coup avec eux ne regarde pas la peur pourquoi ? parce que la peur c'est un esprit la peur et l'intimidation c'est des esprits les raisonnements sont des esprits il y a des fois des gens qui sont malades qui demandent à Dieu la guérison mais qui au moment où ils demandent la guérison en même temps ils se disent mais est-ce que vraiment je vais me guérir est-ce que vraiment je vais recevoir cela de Dieu cet esprit déjà t'a bloqué déjà il t'a déjà volé ta guérison à toi maintenant de commencer à faire face et d'aller le dépouiller et d'aller d'aller reprendre ce qu'on va voler la Bible nous dit que le diable est un voleur il vient voler la paix il vient voler la tranquillité il vient voler l'amitié il vient voler les raisonnements il vient voler les mentalités il vient voler toutes choses et il essaye tant qu'il peut et tout déjà commence à agir dans les pensées et dans les raisonnements le diable vient aveugler les gens pour que maintenant il y ait de la dispute il y ait du dérèglement il y ait du désespoir à nous maintenant de commencer à comprendre cela et de commencer à réprimer ces choses et plus que tu vas commencer à avancer plus que tu vas voir que là où tu es tu vas commencer à comprendre comment les puissances de ténèbres agissent et quand tu commences à comprendre cela tu vas commencer à savoir comment agir et comment intervenir tu n'as pas besoin de regarder beaucoup tu écoutes par l'écoute on peut savoir beaucoup l'écoute des paroles l'écoute de ce que les gens disent les pensées les raisonnements quand ça agit à l'intérieur de toi c'est par les pensées par les raisonnements quand ça agit à travers les autres personnes c'est par la parole par la bouche on peut voir à un moment donné que Jésus est en train de parler à Pierre et il a dit à Pierre tu vois je vais aller à Jérusalem on va me tuer on va me crucifier je vais mourir et voici que Pierre vient et lui disent plaise à Dieu que cela ne t'arrive jamais voici que Jésus qui connaissait les dimensions de l'influence se tourne vers lui et lui dit arrière de moi Satan une parole qui disait n'avait rien l'air de méchant et pourtant ça allait contrer le plan de Dieu et vu que ça allait contrer le plan de Dieu Jésus est obligé de le reprimander et Jésus lui a montré que voici tous les hommes de la terre peuvent être sous l'influence ou peuvent être influencés par une puissance de ténèbres il était en train de montrer à son apôtre celui qu'il allait appeler l'apôtre Pierre celui sur lequel il allait poser le fondement de l'église il était en train d'humourer que même ces raisonnements à lui pouvaient être influencés par les hommes de ténèbres et Jésus l'a repris publiquement pour lui faire comprendre la dimension de l'autorité la dimension de l'autorité et quand nous commençons à comprendre cela nous allons commencer à travailler sur nos propres raisonnements vous savez on peut venir à l'église on peut des fois nous dire certaines choses même certaines directions ou certains programmes de l'église tout d'un coup dans nos pensées on commence à avoir une réticence tout d'un coup dans nos pensées on commence à ne pas être d'accord tout d'un coup dans nos pensées on commence à être contre j'aimerais vous dire quand une direction est donnée à l'église c'est pas à nous de dire si on est d'accord aussi on est contre c'est un Dieu de savoir faire ce qu'il veut mais si nous commençons à avoir ce genre de mentalité ce genre de raisonnement c'est le même genre de raisonnement le même genre d'esprit démoniaque qui a attaqué Pierre c'est le même esprit qui a attaqué Pierre parce que Jésus qui était le leader de l'église est en train d'annoncer quelque chose est en train d'annoncer un changement est en train d'annoncer une direction voici maintenant qu'un des leaders principaux a commencé à dire non ça n'arrivera jamais il a commencé à être contre et là Jésus a dit à l'église c'est quelque chose que nous devons comprendre quelque chose que nous devons saisir dans l'église de Dieu dans l'église de Dieu et nous pouvons voir qu'ensuite l'apôtre Paul aussi quand des fois il annonçait certaines choses certains n'étaient pas toujours d'accord avec lui et lui à un moment donné il dit mais écoutez dans les églises on ne va pas agir de cette manière on n'agit pas comme ça dans les églises de Dieu le raisonnement dans la mentalité si Dieu est contre c'est lui-même qui va déjà faire des choses mais ce n'est pas à nous de commencer à nous lever comme nous on veut et de dire ah non ça ça je reviendra pas comme ça ce n'est pas à nous d'avoir ce genre de raisonnement parce que quand nous commençons à accepter ce genre de raisonnement c'est nous qui commençons à faire une alliance sans le vouloir avec une puissance de ténèbres et c'est nous qui commençons à nous opposer directement au plan que Dieu veut tracer donc c'est pour cela que je dis cela parce que nous devons comprendre cela et ensuite quand nous sommes dans les endroits quand nous sommes dans les environnements dans les travails dans les séculiers dans les écoles dans tout ce que nous faisons par les paroles qui sortent des bouches à nous de faire attention de ne pas nous faire influencer nous ne devons être influençables de rien du tout mais nous notre dimension c'est de pouvoir marcher dans la paix c'est de pouvoir rester dans la paix que personne ne vienne nous enlever la paix peu importe ce que les gens viennent déclarer peu importe ce que les gens viennent parler peu importe ce que les gens viennent dire à nous maintenant de veiller à ce que notre environnement intérieur et notre environnement extérieur ne soient pas pollués par toutes sortes de choses des fois le diable ça vient par la peur si nous ne faisons pas ça voici ce qui va nous arriver mais à nous maintenant de rester fermes nous pouvons regarder à travers toutes les dimensions de médiatisation que nous avons actuellement la radio la télévision l'internet si vous commencez à regarder de près un petit peu tout ce qu'on va vous dire vous allez vous voir vous allez voir que la nation a compris que pour pouvoir garder un peuple dans une dimension d'esclavage on va l'opprimer avec toutes sortes de peur et toutes sortes de craintes de sorte que le peuple n'arrive pas à évoluer il peut s'énerver il peut se mettre en colère il peut faire toutes sortes de choses mais si le peuple n'est pas en paix il n'arrivera jamais à une décision commune pour faire changer les choses c'est ce qu'on appelle diviser pour mieux régner c'est une des mentalités du diable et c'est ce que malheureusement c'est ce qui malheureusement a bien marché en Europe a bien marché en Europe on se plaît à nous mettre des choses à la télé ou aux informations en nous disant qu'un voisin qui peut être gentil qui n'a jamais fait de mal à personne peut devenir un tueur en série peut faire des choses terribles pour que les gens commencent à avoir peur de leurs propres voisins pour que les gens ne se parlent plus entre eux et ensuite les gouvernements font ce qu'ils veulent parce qu'ils savent que le pays d'ailleurs n'est pas en paix les uns envers les autres n'est à peur de l'un envers l'autre et avec ça on peut faire ce qu'on veut ça c'est ce qu'ils ont créé dans nos pays occidentaux c'est la manière de régner qu'ils ont libéré sur la nation pour que la nation ne puisse pas évoluer et malheureusement nous pouvons voir que des fois même dans les églises le diable agit de la même manière il commence à diviser les frères et les sœurs il commence à mettre des raisonnements des mentalités entre les frères et les sœurs il commence à mettre des mentalités entre les leaders des églises entre les raisonnements pour que lui-même dise voilà maintenant si cette église ne comprend pas ce principe de communion s'il ne comprend pas ce principe d'unité et de paix intérieure alors on peut déjà les dompter comme des esclaves et nous voyons des hommes et des femmes qui ont reçu le Seigneur Jésus qui ont accepté Jésus qui sont même passés par les eaux du baptême mais qui pourtant luttent luttent parce qu'ils n'ont pas de paix ils n'ont pas de joie ils ont la peur si vous savez le nombre de personnes que j'ai vues et qui avaient la peur de la mort la peur de quitter cette terre alors qu'ils étaient enfants de Dieu alors qu'ils priaient certains prophétisaient certains chassaient des démons certains avaient des potions de responsables mais la peur de mourir était toujours dans leur vie la peur de la mort était toujours dans leur cœur pourquoi ? parce qu'ils n'ont jamais appris à commencer à nettoyer l'air autour d'eux l'air à l'intérieur d'eux nous pouvons chasser des démons chez les gens quand il y a une manifestation on peut tous venir prier au nom de Jésus et nous pouvons tous voir une personne libre qui était possédée et par contre les gens qui sont opprimés les gens qui sont dans l'esclavage de leur poussée l'esclavage de leur raisonnement l'esclavage du non-pardon l'esclavage de l'offense l'esclavage de toutes ces choses du mépris du rejet de soi du rejet des autres on peut avoir le rejet de soi mais on peut savoir le rejet des autres il y a des gens qui sont enfermés dans des bulles dans lesquelles ils ne laissent plus personne entrer dans leur bulle dès qu'une personne vient essayer d'entrer en contact avec cette bulle pour eux ça devient un ennemi et ils rejettent ces personnes pourquoi ? parce que Dieu veut nous apprendre à non seulement apprendre à nous accepter mais apprendre aussi à accepter les autres nous devons commencer à comprendre et accepter la différence vous avez tous les hommes dans la tête sont différents nous ne sommes pas tous pareils nous ne fonctionnons pas tous pareils nous sommes tous différents mais je veux vous dire que commencer à comprendre que l'autre est différent ça ne veut pas dire accepter tout ce qu'il fait ou faire avec lui tout ce qu'il fait mais accepter la personne telle qu'il est vous savez l'abbé nous dit que Jésus qui était saint pouvait aller discuter avec des prostituées pouvait aller discuter dans les bars avec des gens qui buvaient de l'alcool pouvait aller discuter avec des publicains pouvait aller discuter avec des chefs d'état comme Ponce Pilate comme le roi Hérode l'abbé nous dit que Jésus il avait de rejet et de mépris pour personne Hérode faisait des choses terribles et pourtant devant lui il n'a pas dit ouais voilà toi toi t'es une grosse personne toi t'es un mauvais gars il n'a rien dit pire même Hérode l'a pris même pour un fou il a pris que Jésus était fou tellement que Jésus a accepté les gens tels qu'ils étaient il pouvait être devant Ponce Pilate un gouverneur et là alors que le peuple d'Israël était sur la dictature romaine ils étaient sur la dictature romaine il aurait pu dire ouais vous êtes venu dans notre pays vous avez fait tout et n'importe quoi non Jésus encore lui parle lui parle et il lui parle de la vérité il lui parle de la vérité il lui parle de certains messages qui même l'empereur Ponce Pilate était choqué était étonné il a dit mais dans cet homme il n'y a rien de mal Hérode a dit dans cet homme il n'y a rien de mal tous les hommes même les grands haut placés disaient mais il n'y a rien de mal en lui ils reconnaissaient cela parce qu'ils voyaient que c'était un homme qui pouvait accepter tout le monde qu'il ne faisait pas qu'il ne rejetait personne et des fois malheureusement en tant qu'être humain nous ne sommes pas comme ça nous avons des préjugés sur les gens que tu vois sur leur look sur leur apparence et des fois nous acceptons de rejeter les gens dans notre pensée dans notre raisonnement alors que nous ne les connaissons même pas nous croyons que déjà cette personne est mauvaise cette personne n'est pas bien et quand les gens même font l'effort de venir s'accoucher de nous encore nous nous bloquons et encore nous les rejetons ça ce sont des influences démoniaques qui vous empêchent d'avoir une réelle communion avec les personnes autour de vous et ils sont là pour détruire pour détruire vos relations avec votre entourage pour détruire vos relations avec les personnes qui sont autour de vous à vous maintenant de comprendre ces choses et de pouvoir remêler dans la prière pour maintenant pouvoir changer de comportement et changer de mentalité à nous de passer ces barrières de passer ces obstacles et quand nous commençons à comprendre cela nous allons réellement saisir et comprendre la dimension du royaume de Dieu quand vous allez commencer à comprendre cela vous allez voir tout ce qui est régi par la pensée tout ce qui est régi par l'être intérieur et vous allez voir que la dimension de l'être intérieur est quelque chose d'important et de primordial parce que si vous n'avez pas la peine dans votre être intérieur vous allez chercher vous allez faire ceci vous allez faire cela ce n'est pas tout ce que vous allez faire qui va changer c'est accepter de reconnaître que les esprits avec certains esprits vous avez accepté leur pensée et leur raisonnement depuis des années il y a certains esprits certaines entités spirituelles vous avez accepté leur raisonnement depuis des années depuis des années et maintenant tu déclare dans le monde visible et invisible un changement tu chasses cet esprit au début cet esprit il va dire mais je suis là depuis tellement de temps j'étais bien réconforté et maintenant tu veux me chasser tu dis oui je veux te chasser et je t'ordonne maintenant de quitter ma vie je t'ordonne maintenant de quitter mes poussées je t'ordonne maintenant de quitter mes raisonnements et tu vas commencer à faire cela pour toutes les choses que tu vas commencer à voir dans ta vie et là à ce moment là tu vas commencer à voir le changement parce que tu vas voir que la force qui te donnait la force qui te séduisait la force qui te mettait en colère la force qui te brisait à l'intérieur la force même qui te faisait pleurer vous savez il y a des démos qui viennent te faire pleurer et tu vas voir que tout d'un coup cette force qui était là et que tu n'arrivais pas à gêner par toi-même tu vas commencer à sentir que cette force a diminué cette force n'a plus la même prise sur toi et là tu commences à dire Seigneur je suis sur le chemin de ma délivrance Seigneur je suis maintenant sur le chemin de ma destinée Seigneur maintenant je peux entrer dans les oeuvres que tu as préparées d'avance afin que je les pratique la Bible nous parle des oeuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquons il y a beaucoup de choses que nous avons le devoir de pouvoir vivre dans nos vies mais que nous ne vivons pas parce que nous sommes arrêtés par nos pensées par nos raisonnements par nos mentalités je l'ai dit déjà la semaine dernière avant la semaine dernière le samedi alors que je suis juste allé au magasin et que le matin avant de partir j'ai dit je peux entrer dans les oeuvres que tu as préparées d'avance je vais au magasin je garde ma voiture et je marche et tout d'un coup alors que j'arrive au magasin il y avait le PMU et là il y avait un homme qui était en train de boire un café au PMU une personne que je connaissais et je lui ai dit salut il m'a dit oui viens il m'a payé un café on a discuté il m'a parlé un petit peu de ses problèmes de santé et on a discuté ensemble et je lui ai dit si tu veux je peux faire une prière et il m'a dit oui d'accord il n'y a pas de problème tu peux prier pour moi il a dit mais avant tu pries pour moi il m'a appelé la cerbeuse il m'a appelé il m'a appelé son autre ami et tout d'un coup il y avait un groupe de personnes et j'ai commencé à prier avec lui et ensuite j'ai pu encore parler avec eux témoigner de ce que Dieu fait et j'ai pu voir que Dieu a beaucoup d'heures qu'il a préparées d'avance mais que des fois nous sommes bloqués par nos raisonnements bloqués par nos pensées bloqués par nos mentalités si ce jour-là je n'aurais pas décidé de dire je vais vite faire un tour vite dans ce magasin pour chercher ça et ça jusqu'à peut-être passer à côté parce que les raisonnements vont dire ah non maintenant ne sors pas maintenant reste chez toi maintenant ne fais pas ceci maintenant ne fais pas cela combien de fois vous vouliez faire des choses combien de fois vous vouliez aller quelque part et tout d'un coup une pensée est venue et vous avez dit ah non maintenant ne fais pas ça reste chez toi pourquoi ? parce qu'il y a des démons qui veulent vous empêcher à montrer dans les œuvres que Dieu a venu préparer pour vous et pour aller à l'église c'est pareil combien de fois des hommes m'ont dit des personnes m'ont dit ils m'ont dit mais si vous savez le combat que j'ai pour venir à l'église chaque fois que je vais venir à l'église j'ai un combat chaque fois que je vais venir à l'église je combats avec mes pensées oui parce qu'il y a des puissances des ténèbres que vous avez acceptées dans vos prisons que vous avez acceptées dans vos vies qui vous disent ça ne sert à rien d'aller à l'église tu peux prier chez toi tu peux rester chez toi tu n'as pas besoin d'avoir une communion avec les autres tu peux avoir simplement une communion avec Dieu ils vous enferment ils vous bloquent ils vous paralysent pour mieux vous détruire demain pour ne pas que vous entendiez la vérité pour ne pas que vous entendiez le message de l'église comme ça ils peuvent vous arrêter et vous bloquer demain quand vous avez des choses plus grandes à réaliser c'est comme ça que des avenirs sont détruits c'est comme ça que des vies entières sont détruites c'est comme ça que des vies entières sont ravagées et que les gens ne sont jamais entrés dans les paroles même que Dieu a donné pour eux Dieu donne des paroles mais pour pouvoir accéder à ces paroles il y a un combat il y a un combat que nous devons amener Jésus a dit le royaume du ciel ne viendra pas de telle ou telle manière mais il a dit le royaume du ciel est soumis à la violence et ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer seulement ceux qui sont déterminés seulement ceux qui ont décidé de renoncer à eux-mêmes de renoncer à leur propre plaisir de renoncer à leur propre confort intérieur de renoncer à leur propre raisonnement de renoncer à toutes ces influences de ténèbres parce que les influences de ténèbres viennent aussi pour ton propre raisonnement pour ton propre confort pour ta propre sécurité combien de gens m'ont dit je ne vais plus parler avec telle personne je ne vais plus voir telle personne parce que c'est ma sécurité qui en dépend c'est mon raisonnement qui en dépend c'est ma mentalité qui en dépend et toutes ces choses c'est pour vous faire passer à côté d'un seul but pour ne jamais que vous arrivez au plan que Dieu a préparé pour vous Dieu a des grands plans pour vous Dieu a des grandes choses pour vous mais nous sommes arrêtés nous sommes bloqués à nous maintenant de déclarer la guerre à vous maintenant de déclarer la guerre à vous maintenant de déclarer la guerre on peut chasser des esprits ici bon nombre de gens sont venus me voir pendant les réunions ils m'ont dit quand vous avez commencé à prendre autorité quand tu as commencé à prier tout d'un coup il y a eu un calme dans mes pensées j'ai senti une paix qui est venue j'ai senti quelque chose qui m'a visité c'est bien de le vivre dans la réunion mais chez toi la maison quand tu es seul chez toi et quand ces désespoirs ces tourments sont là ces raisonnements sont là ces mentalités sont là il y a des choses où les démons ont des droits oui par les malédictions quand on a brisé les malédictions voilà ils n'ont plus ce droit mais maintenant il y a des choses que toi même tu as fait par le péché tu as confessé ton péché c'est bien ils n'ont plus ce droit mais il y a d'autres choses que tu n'as rien bondé ce sont des influences dans tes pensées dans tes raisonnements dans tes mentalités que toi tu as gardées précieusement que toi tu nourris précieusement des choses qui t'ont fait du bien pendant un moment parce que tu croyais que ça allait faire du bien certains pleurs sont des pleurs destructeurs on ne dit pas que le pleur est mauvais en soi mais certaines façons de pleurer certaines manières de pleurer sur certaines situations sont des pleurs destructeurs qui détruisent la personne qui la font se renfermer en elle-même et qui à cause de cela la détruisent certaines certaines formes de colère certaines formes de désespoir à l'intérieur de nos vies on pense que sur le coup cela nous fait du bien mais c'est quelque chose qui va vous détruire qui va vous ronger on peut tout dire mais à nous de savoir accepter de pouvoir dire les choses quand les choses vont dans un meilleur temps dans une meilleure situation et dans lesquelles on sait qu'on peut dire les choses sans la colère sans la mériture sans la méchanceté et ça c'est pour tout le monde c'est pour toutes les personnes si nous n'acceptons pas de nous soumettre à de telles règles et que nous nous voulons faire comme nous nous voulons je veux vous dire que ça va nous poser un problème demain ça va nous poser un problème dans nos vies spirituelles pourquoi ? parce qu'un démon va dire j'ai un droit quand toi tu vas te mettre devant Dieu il va te dire tu peux aller jusqu'à un certain niveau tu peux faire toute ta prière mais c'est moi-même qui ai le droit de bloquer ta prière tu as le droit de retenir ta prière parce que tu n'as pas compris que c'est moi qui est venu t'influencer et tu as accepté ma proposition c'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel à nous d'avoir maintenant l'esprit ouvert c'est ce qu'on appelle l'esprit ouvert l'esprit ouvert à toutes ces choses et comprendre ces choses Dieu veut nous ouvrir l'esprit pour que nous puissions grandir Amen quand nous grandissons alors nous pouvons devenir des bons conquérants chaque soldat quand il va à l'armée il doit être équipé premièrement physiquement mais il doit être aussi équipé mentalement un soldat on va le mettre dans certaines épreuves même avant la guerre on va lui faire dormir des temps très courts on va le mettre dans une position où dans lequel des situations des situations de conflits vont se mettre à droite à gauche de lui on va des fois lui bander les yeux on va des fois le choper dans la nuit le ligoter l'amener dans les endroits dans les situations les plus extrêmes pour que le soldat puisse toujours non seulement garder son calme mais analyser toutes les situations et savoir prendre la meilleure décision c'est pour ça qu'on lui fait faire ça parce que l'armée a compris que si on laissait les soldats faire comme ils voulaient comme ils pensaient s'énerver comme ils voulaient perdre leur sang comme ils voulaient quand ces hommes seront à la guerre ce seront les premières victimes et les premières personnes qui seront tuées donc l'armée a compris cela donc on les met dans ce qu'on appelle les missions commandos dans les missions les plus extrêmes pour qu'ils puissent toujours garder son sang froid analyser tout ce qui se passe autour de lui et prendre des meilleures décisions et ne pas faire alliance avec n'importe quelle personne ou n'importe quel ennemi tout autour de lui et c'est ça qui fait qu'après quelques mois quelques années ces soldats deviennent des soldats qu'on peut envoyer à la guerre pour pouvoir maintenant prendre des bonnes décisions avec le moins de pertes possible et pour pouvoir accomplir les missions qu'un pays a reçu comme instruction Amen dans le royaume de Dieu c'est pareil si nous comprenons ça Dieu peut nous envoyer dans les missions dans d'autres missions Dieu peut commencer à nous envoyer et à faire d'autres missions pour son royaume mais si nous ne comprenons pas ça nous allons continuer à tourner en rond et nous allons pas voir les missions que Dieu a préparées pour nous donc nous allons prier ensemble je suis arrivé à la fin de mon message merci chère Saint-Esprit pour ta présence c'est un homme de Dieu mon roi je te demande Seigneur c'est toi qui rends attentif ce peuple ceux qui sont ici mais ceux aussi qui sont derrière leur écran je te demande Seigneur mon Dieu mon roi de donner Seigneur mon Dieu mon roi une nouvelle mentalité une nouvelle mentalité dans les cœurs dans les raisonnements dans les pensées et Seigneur mon Dieu mon roi je te demande de changer je te demande de changer maintenant les raisonnements les mentalités Seigneur mon Dieu mon roi que ton peuple ne puisse plus aller sur tous les critères d'influence et que ton peuple Seigneur puisse être changé par le renouvellement de l'intelligence et qu'il apprenne à discerner ce qui est bon ce qui est agréable et ce qui est parfait ce qui est bon ce qui est agréable et ce qui est parfait je te demande Seigneur de renouveler l'autorité dans ton peuple que Seigneur il puisse utiliser cette autorité comme un bâton et que Seigneur mon Dieu mon roi ces influences qui régnaient sur leur vie je viens ce matin les déprier maintenant je viens ce matin Seigneur à détruire leur force et leur puissance et je te demande que dans leur maison dans leur coeur dans leur foyer ils puissent commencer à exercer cette autorité exercer cette autorité qu'ils commencent à exercer cette autorité jour après jour et qu'ils puissent se préparer non seulement parler en d'autres langues mais à aller plus loin avec toi et que leur vie de prière devienne des vies de prière efficaces que Seigneur mon Dieu mon roi le champ dans lequel la parole tombe commence à produire du fruit un grain en 20 un autre sang un autre mille que maintenant les grains de ta parole produisent du bon fruit pour la gloire de Dieu le Père nous te bénissons devant nos grâces Seigneur et nous te bénissons pour cette journée au nom de Jésus Amen et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux de spirituelles on va dire que tu dois toujours être bruyant pour Dieu parce que il y a une chose que le diable est en train de toujours c'est que tu te refroidisses faire cette alliance avec Dieu de toujours rechercher sa présence ça fait le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien pour tout peuple pour toute personne pour toute âge pour toute nation pour toute fière c'est allumer un feu de la ville pour tout chèque la présence de Dieu et l'éducation pour tout coeur d'un fond de croix mais la prise de votre Dieu va faire de toi l'homme pour la gloire du plus de la guerre !